Alors voilà un grand, grand, grand bonsoir en tout cas à tous les mondes dans ce jour en plus de congés puisque c'est l'ascension aujourd'hui, en tout cas pour les chrétiens et aujourd'hui aussi on ne va pas oublier évidemment les musulmans puisque c'est la fête de l'Aïd, alors vraiment c'est une très, très grande célébration qu'on fait aujourd'hui le 13 mai et en plus, en plus une des grandes premières de RTL TVI ce soir c'est le film Premier de la classe, alors Premier de la classe il faut savoir que c'est un film franco-belge, c'est une production française qui a été, donc ce film a été réalisé par Stéphane, si je me souviens bien, que je ne dis pas de bêtises, par Stéphane Ben Lassen, attendez que j'ai bien le nom, je n'ai pas le nom, Ben Lassen, voilà c'est ça, c'est ça, je pense qu'on cherche l'info qu'on ne la trouve pas, donc Stéphane Ben Lassen qui a fait donc ce film qui a été tourné je pense 100% à Bruxelles, si tu me trompes ? Ah d'accord, ok, et en plus avec des acteurs belges de la communauté africaine et c'est ça vraiment que je trouve extraordinaire et on a avec nous ce soir trois acteurs en tout cas très très importants dans le film, on va commencer par les femmes évidemment, nous ça me va, j'espère que, ah tu ne vas pas trop nous en vouloir, ni Lassen, alors Yves Marina, Yves Marina, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté, je sais que c'est tes dernières minutes d'accepter en fait ce petit entretien pour vraiment parler de ce film qui va passer ce soir sur RTL TVI exactement dans 28 minutes, donc on a très 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 peu de temps, mais vraiment un grand plaisir Yves Marina, donc tu es d'origine de la Côte d'Ivoire, donc Big Up, Big Up, c'est quoi, c'est 225, c'est ça ? Ah 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 ah, ben merci, oui, oui, ben oui, merci en tout cas d'avoir à pied levé comme ça, organisé cette rencontre, ça fait plaisir, merci, et bien entendu je suis leur maman, donc c'est normal que tu pourras ça, voilà, donc… Donc voilà, donc Yves Marina, donc c'est vrai, tu joues le rôle de la maman, donc dans ce film premier de la classe, et puis nous avons Mutamba Kalandji, alors Mutamba Kalandji, bonsoir ! Bonsoir, bonjour, bonsoir plutôt, bonsoir c'est vrai ? Oui, alors comment vas-tu depuis le film ? Écoute, ça va très bien, la vue continue, et on fait ce qu'il faut faire, quoi, on avance. On avance, ok, et donc tu as pu d'origine congolaise ? Congolais, c'est ça. Voilà, d'origine congolaise, donc Big Up, 230, 230, 230, 230… 243 ! Ah voilà, 243, voilà ! 243, c'est ça ! Voilà, 243, voilà ! Exactement ! Et puis nous avons Edson, qui est aussi dans le film, et qui joue en fait un des grands frères, donc dans le film de Mutamba, et aussi évidemment le fils de Yves Marina, alors Edson, comment vas-tu te voir ? Je vais très bien, je vais très bien, et toi ? Très bien, très bien, très bien, je suis très contente de revoir le film ce soir en tout cas ! Ah cool, moi aussi, je suis très content, pour Maman et pour Mutamba, je ne sais pas, mais moi je suis très content ! Ben oui, bien sûr mon bébé, je suis contente aussi ! C'est bien, c'est bien ! Ce n'est pas tous les jours qu'on nous voit à RTL, en TVI ! Exactement, exactement ! Je pensais vraiment que ça devait se célébrer et qu'on pourrait un peu aller dans justement les coulisses du film, parce que déjà c'est une production française, alors comment est-ce qu'on caste pour une production française quand on est un talent belgique ? La question va... Bon, je vais commencer, puisque c'est la maman, je leur donnerai la parole, si vous êtes bien attentif, sage ! Donc voilà, pour Casté, c'est un peu comme tous les films, en général, on a cette chance que de l'autre côté du pays, je vais dire de la France parce que nous sommes frères, les acteurs belges, pas que d'origine africaine, mais les acteurs belges sont très bien cotés, donc du coup il y a pas mal de gens qui viennent par ici quand même, et par rapport à ce film particulièrement, c'était évident que ça parle des acteurs africains, de l'Afrique en tout cas, donc du coup on n'est pas tellement beaucoup ici, c'est une chance aussi qu'on a, donc voilà, moi je sais pas, en tout cas j'ai été, je suis passée par Kadidia, qui est une autre aussi grande femme qui s'est démêle pour nous vendre comme elle peut, donc je suis passée par elle pour faire le casting, et puis j'ai rencontré, elle avait montré une vidéo de moi à Ben, et il a voulu me rencontrer, et quand il m'a rencontré, après, il a dit à Kadidia que c'est moi qui étais son premier choix, donc c'est pas tous les jours que ça arrive, parce que c'est quand même, c'était un bon tournage, j'avais quand même pas mal de jours de tournage, donc j'étais vraiment contente, et je dis merci à Kadidia, parce que franchement elle fait tout pour nous placer, quoi. Ouais, ça c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est une agent ? C'est une agent ? Ben, ici il n'y a pas d'agent, c'est une directrice de casting, parce qu'ici on ne peut pas avoir une agence, des agents, donc parce que c'est très mal vu, c'est comme, c'est vraiment, je sais pas comment il faut dire ça, mais en tout cas ici c'est interdit d'avoir des agents, donc tout le monde peut ouvrir Paris. Apparemment, légalement, c'est pas permis, ce serait associé à du proxénétisme, en fait. Oh, wow ! Carrément ! Ouais, ouais, donc on n'a pas le droit d'avoir des agents, et il faut aller les chercher en France, quoi. Ah oui, d'accord, vous êtes obligés de passer par la France, vous êtes obligés de passer par la France ? Je ne sais pas si on est obligés. Ouais, ça dépend de ce qu'on veut dans le métier, et si on veut un agent, oui, c'est plus facile de passer par la France, c'est plus simple. D'accord, donc c'est dingue quand même que vous êtes passés par Khadija en France, pour un film, c'est fait en Belgique, quoi. Non, elle est en Belgique, quoi. Elle est en Belgique, oui. Khadija est en Belgique. Khadija est belge, totalement, elle est en Belgique. Il y a aussi des agents comme Michael Bir, il y a aussi Sébastien, il y a aussi Catherine Delire, il y en a, mais ce sont des directeurs et directrices de casting, ce ne sont pas des agents. D'accord, d'accord. Ok, et donc pour Edson, alors comment ça s'est passé ? Moi, c'était mon premier casting, en fait. C'était mon premier casting, et c'est… Je ne sais pas exactement comment elle a fait pour entendre parler de moi, mais elle m'a contacté par mail ou sur Facebook, je ne sais plus trop. Et je suis allé au casting, vraiment sans trop savoir ce que j'allais y faire, ce que j'allais découvrir. En fait, j'ai auditionné, ce n'était pas le texte pour lequel j'ai auditionné, c'était celui de Moutamba, en fait. Donc c'était celui du personnage principal. Oui, mais j'étais trop vieux déjà à l'époque pour jouer ce rôle-là. Et je me souviens que je m'étais totalement planté sur mes premières fois, mes premiers essais, parce que j'essayais de jouer comme un adolescent de 14 ans. Donc, elle me donne ma scène, j'essaye de la jouer, et je prends une petite voix comme ça, et je me mets à jouer. Elle me dit que moi, j'avais une petite voix comme ça, j'avais une petite voix comme ça. Oui, à l'époque, j'avais une petite voix comme ça, frère. Et Katja ferme sa caméra, elle referme sa caméra, elle me dit stop, 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 non, ça ne va pas le faire là. Et donc, c'est mon premier casting, donc je me dis, c'est mort, c'est fini. Je ne pouvais jamais faire ce métier de ma vie sans c'est terminé. Et elle commence à me donner des directives. Donc, elle me donne des directives, et elle me dit, oui, fais-en moins, va plus par là, joue un petit peu plus comme ça, etc. Et ouais, après ça, je l'ai rejoué, c'était beaucoup mieux. Et quelques semaines plus tard, on m'a rappelé pour me dire que c'était bon. D'accord, ok. C'est la panique. Et alors, Moutamba, maintenant que tu as appris qu'en fait, tu as appris le rôle d'Edson, là. Il était trop vieux, c'est sa faute, il fallait que tu le jettes. C'est ma faute, c'est ma faute, il était trop vieux. Déjà barbu. Non, 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 c'était pas marbu, tu étais à la Mike & Jackson. Tu étais à la Mike & Jackson, mon bébé. J'avais un gros afro, ouais. Et alors, Moutamba, qu'est-ce que tu as fait pour ça, alors le casse-t-il ? Pour l'afro. C'est qu'il y a déjà aussi. Pour Moutamba. Ah, pardon, j'ai plus beaucoup de batterie. Je vais charger mon téléphone. Ok. Sorry, j'arrive. Moi, du coup, pour Messakia, déjà, du coup, c'est la même chose. Mais il faut savoir que je la connaissais depuis un bon petit moment, déjà. Et c'est avec elle que j'avais décroché un premier petit rôle dans Bienvenue à Marley Gaumont. Et du coup, on s'est revus pour le casting du premier de la classe, parce qu'elle avait directement pensé à moi. Un gros bisou à elle, d'ailleurs. Et elle avait directement pensé à moi, c'est-à-dire que j'ai venu à Umedia passer les castings. C'était impressionnant, puisque c'était la première fois que je passe un casting dans vraiment des bâtiments faits que pour ça, des grands bureaux. C'était vraiment impressionnant, c'est-à-dire que j'ai rencontré. J'ai vu directement, je pense, tous mes frères là-bas. Et du coup, on s'est vus quelques fois, du coup, avec le réalisateur Stéphane. On s'est vus quelques fois. Et au début, c'était beaucoup de stress, mais ça devait mieux en mieux après les castings petit à petit. Et on s'est vus quelques fois, quand même, avant que je sois pris. Et puis, un beau jour, je pense que j'étais... Je n'étais même pas en Belgique. Je pense que j'étais à l'étranger. Et on m'a appelé pour me dire que j'étais plus loin. Et voilà. Waouh. Waouh. Et ça a dû être vraiment hyper stressant, non ? Ou bien est-ce que vous savez avec qui vous allez jouer ? Ou bien est-ce que c'est tout à fait... Non, je ne sais pas encore. C'était passé le casting et puis... Non, c'était passé le casting. Pour ma part, j'ai appris plus à petit, en fait, les gens. J'apprenais que un tel a été pris, un tel a été pris, un tel a été pris. Mais avant que je sois pris, je n'avais aucun détail sur qui était pris comme moi. Ah oui, d'accord. OK. D'accord. OK. Alors, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que les gens ne voient pas le live, ce qui est très, très bizarre, puisque je suis sur ma page. Donc, on va quand même continuer, parce que de toute façon, je vais le remettre après sur ma page, mais c'est bizarre parce que moi, je le vois, mais il semblerait que les gens ne voient pas le live. Ce qui est très, très, très bizarre. Alors, attendez. Ah, il est là. Il est là. Désolée, désolée. Ça va, ça va. Tu n'as pas raté grand-chose ? On est encore en train de te demander comment ça se fait ? Est-ce que si tu as été pris, tu sais qui d'autre a été pris ? Est-ce que tu connais tes partenaires ou non ? Non, non. Je ne savais pas du tout. Ah, on ne savait pas non plus du tout. Alors, j'imagine que ça a dû être une super surprise, alors. Ah oui, 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 oui. Quand vous avez vu Pat Sonne, Doumbia, Michel Larocque, etc. Comment ça s'est passé ? Vous vous êtes en plus intimidés. Et maman, avec son mari, là, qu'est-ce que tu as pensé de ton mari ? Eh bien, mon mari, c'est un chouette gars. C'est un chouette gars. Pascal Mzunzi, c'est un monument du cinéma français. Donc, moi, je l'avais vu déjà dans pas mal de... Qu'est-ce qu'on a fait à Bon Dieu, un truc comme ça. Il y avait pas mal de choses où je l'avais déjà vu, mais je ne le connaissais pas personnellement. Et on s'est très vite compris, comme si on se connaissait avant. C'est quelqu'un, il est vraiment sans façon. Par rapport aux autres, je ne les ai pas vus parce qu'on n'avait pas les mêmes jours de tournage. J'étais beaucoup plus avec Pascal Mzunzi que Michel Laroche, que je n'ai pas vus du tout. Non, non, moi, je ne les ai pas rencontrées. J'avais plus des scènes avec mes enfants et avec mon mari. Donc, fatalement, avec Pascal Mzunzi, avec lequel j'ai passé beaucoup plus de temps. Et par la suite, on est resté très intimes. Intimes, attendez, c'est ce que je vous ai dit. Je vous ai dit, on a été très... On est des amis, quoi. C'est comme un grand frère. Parce que quand on dit intime, les gens commencent à ouvrir. Ben voilà, c'est comme si... C'est comme si on se connaissait. C'est comme si on était des frères et sœurs avant. C'est ça, l'intimité aussi. Ce n'est pas que des relations en dehors de la fratrérie. Et fratrérie que... Bon enfant, famille, etc. Exactement. C'est comme si on se connaissait. On ne s'est plus jamais, presque pas quitté. On s'appelait tout le temps. Il m'a appelé encore il y a deux jours et je ne lui ai toujours pas répondu. Mince. Mais on s'appelle souvent pour avoir les nouvelles, surtout avec le Covid. Voilà. Donc, on est resté très proche. Non, c'est quelqu'un de très, très chouette. Vraiment. Mais quand il s'est fâché, il s'est fâché aussi. Tu l'as vu aussi. Donc, ça va être fâché dans le film. Là, c'est presque réel, quoi. Ah, il rit. Oui, mais bébé, qu'est-ce que vous en pensez ? Votre papa, il vous fout des baffes. Il t'étire les oreilles. Il forçait le respect. On ne va pas le mentir. On ne va pas se mentir. Il forçait le respect. Moi, il m'engueulait tous les jours sur le tournage. On avait des petits moments d'aparté. Parce que j'étais très timide. Très réservé. J'étais intimidé par le… Il m'engueulait, mais avec bienveillance, vraiment. Parce que j'étais assez intimidé par le fait d'être pris sur un film, sur une assez grosse prod. D'accord. Oui, il faut prendre. Oui, oui. Donc, il m'encourageait. Mais à sa manière, quoi. À sa manière, c'était… Avec véhémence, mais aussi beaucoup de bienveillance et beaucoup de sympathie. Donc, oui, il forche le respect, Tonton Pascal. C'est pour pousser vers l'eau, en soi. Oui, c'est vraiment pour nous tirer vers l'eau. Et en tout cas, je pense qu'au tunnel, il a réussi, non ? Oui. Ça vous a été ? Oui, oui, vraiment. Ça vous a été ? Oui, oui. Et quel est un des meilleurs souvenirs que vous avez du tournage ? Le film va commencer là dans 13 minutes. Ouf. Il n'y a pas beaucoup. Un des meilleurs souvenirs. Un des meilleurs souvenirs, oui. Je vais créer… Les vidéos ? Je pense que c'est le premier jour dans le studio. Je pense que c'est la première fois de ma vie que je voyais un studio de cinéma, déjà. Donc, en fait, chaque jour, c'était nouveau pour moi. C'était découvrir quelque chose. Donc, chaque jour était spécial à sa manière, en fait. Ça restait nouveau pour moi. Ça restait nouveau pour moi dans le sens où je découvrais encore tout ce que je faisais. Je découvrais encore un métier. Il y a encore beaucoup de choses que j'ai à découvrir. Mais pour l'instant, c'était vraiment une expérience. C'est toujours l'après-midi. Et tous les jours, il s'était beau. Oui. D'accord. D'accord. Alors, attendez, je rajoute quelqu'un. Eh ! Coucou ! Salut ! Vous allez bien ? Oui, on va très bien. Oui. Est-ce qu'on ne voit pas le live sur la page ? Non, il y a juste une photo d'un petit bonhomme vraiment bizarre, mais on ne vous voit pas. Non, vraiment bizarre, parce que moi, je vois le live. Moi, je le vois. Mais les gens ne voient pas le live. Non, pas du tout. Il faut qu'on clique, qu'on mette son nom et puis on apparaît. Là, je ne savais même pas que j'allais apparaître. Désolée. Je vais le reposter après. Je suis obligée parce que là, je ne comprends pas parce que je suis sur ma page et je vois. Donc, c'est pour ça que je ne comprends pas quand on sait que les gens ne voient pas. Parce que je reçois des messages… Écoute, moi, je l'ai partagé à tout le monde. J'ai dit de le regarder. Mes parents sont là. Ils sont modifiés de regarder. J'ai fait un test ce matin. Ça a fonctionné. Donc, je ne comprends pas pourquoi ça ne me passe pas. Mais de toute façon, je vais le reposter sur la page. Je vais partager, etc. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas. Voilà, sabotage. Alors, oui, je ne comprends pas. Mais j'écoutais, j'écoutais. Lui, il est timide. Lui, c'est un timide. Oui, Nelson, il était timide. Il était timide. Je n'ai pas trop suivi quand elle a dit ça. Ah oui ? Ah oui. Est-ce que je fais semblant ? C'est un peu timide, mais en vérité, je suis un grand timide. C'est un peu timide, alors. Écoute, franchement, moi, je suis fan de tous les acteurs qui sont là parce que je trouve qu'ils ont non seulement du charisme et puis ça joue tellement naturellement. Ça ne fait pas finir, tu vois. Ça ne fait pas… Et ce que je me rappelle, quand j'avais vu le film, j'étais super étonnée de toi, Yves-Marina, parce que tu n'avais pas beaucoup de textes, mais ta présence, ça voulait tout. Moi, je suis des images. Tu remettais calmement papa à sa place. C'était juste génial. Mes enfants, la scène que j'adore, la scène que j'adore, c'est quand je me casse et qu'il doit faire la cuisine. Ça, j'aurais préféré, moi, cette scène-là. J'aurais préféré être là pour voir la scène. Mais quand j'ai vu la scène, je leur ai dit le lendemain, moi, à la veille, je leur ai dit « Bonne chance pour demain avec votre papa et la cuisine. » Ça devrait être quelque chose de suisse, quoi. Et surtout, je pense que peut-être pas mal de femmes se sont reconnues là, toi, là où elles ont dit « Allez, et moi, c'est fini, là. » Oui, c'est ça, tout à fait. C'est comme ça qu'ils vont vraiment force tranquille, quoi. La force tranquille, quoi. Un regard, un mouvement. Le papa. J'aime trop, quoi. Ah, voilà, Hélène qui nous réjoint. Miss Hélène. Il y a du monde. Il y a du beau monde ce soir. On ne te voit pas, ma belle. On ne te voit pas. On est presque fini. On n'a plus de quelques minutes. Mais moi, je vous vois tous. Mais nous, on ne te voit pas, là. Montre ta belle tête. Ta caméra ne fonctionne pas, ma belle. Ah là 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 là. Donc, je ne sais pas si ça. C'est peut-être parce que ce n'est pas mon compte. En tout cas, je vais dire à la personne qui m'a passé son compte, là, tabotage. Non, mais je rigole. Quels sont vos meilleurs souvenirs du tournage? Parce que le temps commence dans neuf minutes. Alors, non, évidemment, trop spoilé. Trop spoilé. Il faut que les gens vraiment aillent cliquer là sur RTL TVI. Quels ont été vos meilleurs souvenirs? Pour moi, meilleurs souvenirs, c'est le premier jour où on était tous la famille réunie. Il y avait Maman, Moutamba, Jérémy, Sambou et Tonton Pascal. C'était notre premier jour. Et on était tous en ligne, tous en rang devant Pascal Jérémy. Qui nous regardait et qui nous remontait les bretelles en nous tirant les oreilles et en nous insultant. Et ça, c'était du drôle, mais c'était drôle. C'était terriblement drôle. Le Michael Jackson. Je m'imagine que ça ne va pas être facile de garder son sérieux quand il y a des scènes marrantes comme ça. Je me dis que ça ne va pas être facile, ça aussi. Non, on ne pouvait pas rire. Il était trop sérieux. Il était vraiment... Il était très sérieux. Moi, j'étais dans la cuisine. À un moment, je voulais lui dire « Mais arrête de frapper mes enfants, quoi! Arrête! » Tu l'as dit, je me souviens. Je me rappelle que tu l'as dit. Je l'ai dit quand même. Tu vas arrêter de taper les enfants, là? Arrête ça, quoi! Il était trop d'enfants, aujourd'hui. Oui. Mais les enfants aussi. Les enfants Jérémy et Sambou. Sambou qui était le petit. Lui, c'était presque le ramasse-tout, quoi. Oh, non! Mais ils étaient géniaux, mes enfants, là. Je les regardais alignés avec un fou de papa comme lui. Et je me disais « Mais bon, j'ai quand même fait de beaux enfants. Ils sont beaux, mes enfants! » Quatre beaux gosses! Quatre beaux gosses! Il a grandi, monsieur Matoumbakeloudi! Ah oui, il a grandi, mon petit loup. Tu as grandi, Mouti! Un petit peu, quand même. Mouti, tu as vieilli. Bon, vous ne me voyez pas. Je n'arrive pas à mettre la caméra. Mais vraiment, j'ai hâte. J'ai hâte. Dans six minutes, exactement. Exactement! J'ai alerté tout le monde. Et je crois que tout le monde est devant son petit écran. Je suis vraiment désolée. Je vais reposter le truc qui a complètement poiré. Parce qu'apparemment, ça ne passe pas sur ma page. Oui, ce n'est pas grave. On est là. C'est le plus important. Et mon bébé, il a bien grandi quand même. Oui, oui. La voie a changé aussi. Mais alors, je voulais juste demander, parce que là, ça fait, on est en 2021. C'est sorti en 2019. Ça fait deux ans. Après deux ans, quel est votre recul maintenant sur le film, sur le succès que ça a eu, etc.? Quel est votre recul sur cette expérience? Moi, entre-temps, ça continue un peu. Ce n'était pas mon premier. Donc, je n'ai pas le même regard que mes enfants, évidemment. Mais bon, je ne sais pas. Ça ne me ferait pas de mal de le revoir, pour voir un peu, pour les souvenirs, quoi. Parce qu'on oublie aussi ces deux ans, mais quand même, le temps passe. Donc, on oublie aussi beaucoup. Et c'est chouette de le revoir, en fait. Et alors, après, il y a Stéphane qui m'avait appelée parce que dans le générique, le défunt, je ne suis pas dans le générique. Et donc, il me disait, oui, mais ce n'est pas de ma faute. J'ai vu que tu n'étais pas dans le générique. Mais figure-toi dans le générique défunt. Ma faute, le nom est là, mais quand on montre les posters des personnages, je ne suis pas dedans. Donc, je ne savais pas, oui. Et alors, il m'a dit, mais c'était mon premier choix. Je ne sais pas, c'est la production. J'ai dit, mais non, ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Parce que le rôle, c'était un personnage effacé aussi. Donc, ce n'est pas, non, ça ne me dérange pas. C'est juste un peu emmerdant que, oui, mais bon, je n'ai même pas fait attention, tu vois. Et oui, donc. Et toi, Moutin, balle, quelle est pour l'entendre ? Mais ça restait une expérience. Tu dis ? Oui, non, je t'écoute, je t'écoute. Oui, du coup, j'allais dire que, moi, ça restait, du coup, une de mes premières expériences dans le cinéma. Donc, du coup, ça va rester à vie, ça, quand même, quelque chose. Quelque chose qui va rester quand même à vie. Oui, bien sûr. C'est une expérience unique qu'on n'a pas forcément la chance de toujours avoir. Donc, du coup, je n'en garde que des bons souvenirs, vraiment. Que des bons souvenirs. Bien sûr. Est-ce qu'il était chiant, c'est que quand on a commenté, vous étiez content de vous revoir, la maman, les frères, là ? Ah, ben oui. Voilà, de vous revoir, ça fait quand même deux ans. Enfin, nous, on s'est tourné en 2018, le film. Donc, ça faisait quand même trois ans que vous étiez plus vus. Donc, ça fait toujours plaisir un peu de se revoir comme ça, voir un peu. Lui et moi, on s'est revus. On s'est revus quand même. Entre autres, on s'est vus pour... Ah, ben oui, tu nous avais aussi reçus à la radio, tous les deux. Donc, on s'est encore revus. Et puis, je crois qu'on a été aussi, quelque part, je ne sais plus où. Ouais, pour une autre interview, je pense. Oui, on a été aussi, tous les deux, dans une autre interview. Grâce à Héléna, d'ailleurs, qui nous a... Héléna, qui a fait une très belle pub. Héléna dans notre vie, c'est incroyable. Ah, oui, oui. Cette femme, Héléna, je ne sais pas comment on va la faire, mais cette femme, elle est incroyable, simplement incroyable. Franchement, vous êtes un coup de cœur pour moi. Vous êtes un coup de cœur. Et tous autant que vous êtes, d'ailleurs, les quatre qui sont là, là. Et voilà, moi, je te dis, quand c'est bien fait, quand on fait des belles choses, quand on fait des choses intéressantes et des choses magnifiques, il faut en parler, il faut le dire. Voilà, tout simplement. Et mon petit Edson, il est parti. Il a été son GSM. Oui, qui... Bon, alors, il y aurait juste deux petites minutes. Franchement, j'aurais bien voulu, Yves-Marina, que tu donnes un conseil peut-être aux parents qui aimeraient que leurs jeunes fassent du acting. Voilà, ou bien Amoutamba pour sa carrière dans le acting, parce que je sais qu'il aimerait continuer dans ça. Quel serait vraiment ton gros conseil, vraiment, pour tous ces gens, ces jeunes qui aimeraient vraiment rentrer dans le acting? Il faut y croire. On est beaucoup... En général, c'est quand on dit aux gens, « Oui, vous êtes 100, mais il n'aura qu'une célébrité. » Mais il faut croire que cette célébrité-là, ça peut être soi. Voilà, donc il faut croire à ce qu'on fait et le faire à 100% pour qu'on mette les parents qui doutent, parce que c'est un métier qui n'est pas facile, pour les mettre en confiance. Il faut que l'enfant ou la personne, ou même ce n'est pas que les jeunes, mais il y a d'autres personnes à un certain moment de leur vie qui veulent vraiment arriver à s'exprimer sur scène. Ce n'est pas qu'au cinéma, mais sur scène. Il faut y croire, il faut le faire, et que le soutien des parents doit être à 100%, parce que ce n'est pas un métier facile, mais il faut y croire. Il faut croire aux enfants et les accompagner. Et à Moutamba, qu'est-ce que je lui dis? Il a eu un rôle qui va lui faire de la place. Il faut qu'il continue et que ce n'est pas gagné d'office, mais ce n'est pas perdu, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on a le rôle que tu as eu. Donc, c'est une très belle carte d'identité. C'est une carte énorme que tu as en poche. Donc, tape aux portes. Il ne faut pas attendre que les choses viennent. Dans ce métier, il ne faut surtout pas attendre qu'on vienne taper à ta porte. Il faut y aller. Tu fais 20 castings, 100 castings. Il y en a un qui a marché, il y a un second qui est en route. Donc, voilà, il faut y aller. Et je dis ça à l'image, je dis ça à toutes, parce qu'elle aussi, elle est extraordinaire. C'est une comédienne extraordinaire. Donc, je t'embrasse très fort. Et il n'y a pas de possibilité que, s'il y en a qui ont réussi et que tu as vraiment envie d'y aller, il faut y aller. Dès qu'on a une petite carte, on la prend et ça reste le chemin. Ce qui ferait le chemin. Donc, nous, on attend le film que vous avez fait avec Andy qui est là, notre Black Panthers qu'on attend tous, dont je parle déjà, qui n'est pas encore sorti. On l'attend à pied ferme. Et tu es dedans. Edson aussi est dedans. Donc, voilà, je vous embrasse très fort. Merci en tout cas. On va se régaler. On va se régaler. On va rire. On va rire comme des malades. Allez, je fais vos pop-corns tout de suite. Vos pop-corns, vos bananes plantains, le poulet, tout ça. La toupelle. Déjà, déjà. Merci vraiment. Merci parce que vraiment, c'est un film extraordinaire. Ça fait rappeler tellement de choses par rapport à la famille africaine. C'est juste waouh. Vous avez tué. Vous avez tué. Merci beaucoup. En tout cas, ça fait du bien. C'est du talent belge-africain. Ça fait vraiment du bien. Et vraiment, tout le monde doit vraiment soutenir ça. Alors, là, voilà. Je suis vraiment désolée. Je sais que je vais remettre ça sur ma page. Je ne sais pas ce qui s'est passé parce que moi, je le vois live sur ma page. Donc, je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. Là, je me fais des messages. Donc, voilà. Je vais essayer de comprendre ce qui s'est passé. Mais vraiment, un très, très grand merci. Je sais que c'était la dernière minute que je vous ai demandé pour faire cette interview. un très, très grand merci pour votre confiance. Et là, maintenant, on part en premier de la classe, quoi. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à toi, Keisha. Je vous embrasse très fort. On se voit samedi, Lina. Et puis, à bientôt, les filles. À bientôt. Oui. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Bisous, Lona. Merci. Je vous embrasse. Salut, mon bébé. Et Edson, tu n'es plus avec nous, mais grosse merde pour la suite. Au revoir. Embrasse maman. Au revoir. Au revoir, Lina. Bye, les filles. On ne peut pas te lâcher ? Non. Allez-y. Arrêtez maintenant parce que sinon, je vous embrasse très faux. Je vous aime. Je vous aime. Oui, c'est vrai. Allons-y. Il y a la pub. Il y a la pub. Il y a la pub. Ils vont faire 10 minutes de pub. Ça va comme ça ? Ça va comme ça ? Ça va. Ça va. Bon, je pars la première. Oui, vas-y. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Salut. Moi aussi, je pars. Sinon, on ne s'équite plus. Salut. Bye. Sous-titrage ST' 501